A 72 ans, Michel Castellani devient le député de la première circonscription de Haute-Corse. Une victoire qui vient couronner plus de 40 années de militantisme au sein de la mouvance nationaliste. C'est dans les années 70 que Michel Castellani commence son engagement politique dans les rangs de l'arc en faveur d'un nationalisme démocratique. Je pense que le problème ce n'est pas de mettre les Français dehors, le problème c'est de faire en sorte que les Corses puissent rester chez eux. C'est différent. Militant de la première heure, il fait ses armes à l'UPC et soutient dès ses débuts l'idée d'une lutte institutionnelle et pacifique. Il est de la première assemblée de Corse en 1982 aux côtés d'Edmond Siméon. Pour nous il y a un peuple corse, je le dis clairement, il y a un peuple historique qui a vécu sans discontinuité dans le temps son attachement à cette terre, son identification à celle-ci. Un hémicycle qu'il retrouve en 1986 puis en 2010 sur la liste Femagourtsiga aux côtés d'un autre Siméon. Cette fois-ci, Gilles, le fils du leader d'Alleria. Assis du humet discret sur les bancs de l'Assemblée, Michel Castellani intervient majoritairement sur les questions économiques, une spécialité qu'il enseigne à l'Université de Corse. L'autre moitié de sa carrière politique, Michel Castellani la passe dans sa ville de Bastia. Plusieurs fois présent sur des listes d'opposition à la mairie, il est aussi candidat individuellement dans le premier canton de Bastia à la fin des années 90. Dans le bastion de la famille Tsukare, le mouvement national, sous les étiquettes Bastia Capital ou Insem et Pébastille, essuiera de nombreux revers électoraux. Mais en 2014, Gilles Siméon y remporte la mairie avec la liste Insem et Pébastille. Michel Castellani devient alors adjoint à l'urbanisme et à la planification stratégique. Un an et demi plus tard, alors que le maire de Bastia doit laisser son fauteuil au profit de celui de président de l'exécutif, Michel Castellani est dans les starting blocks, mais Pierre Savé y est finalement choisi par la majorité. Cette année, pour les élections législatives, préférez aller au Batesti pour représenter la majorité territoriale dans la première circonscription de Haute-Corse. C'est aux côtés de Juliette Ponce, verra qu'il fera campagne pour défendre un nationalisme modéré et démocratique. Un combat débuté il y a plus de 40 ans maintenant. Ce n'est pas de faire de la dérive institutionnelle, ce n'est pas de faire de la réforme pour la réforme.